Mathieu, c'est un retour gagnant pour toi ce soir ? Oui, un retour gagnant. C'est sûr que la soirée est parfaite. C'était un match très important pour nous pour recoller au milieu de tableau, recoller à ses sons également. Je pense qu'on aurait été vraiment en difficulté si on ne connaît pas les deux points ce soir. Et ça valide un petit peu les dernières performances à domicile, même si c'est la première victoire ce soir. En tout cas, toi, tu vas mieux ? Ça y est ? Mieux, c'est un bien grand mot, mais je pense que j'en suis sorti à peu près. Maintenant, je suis encore à court d'entraînement et ça va venir au fur et à mesure. Qu'est-ce qui a changé à Tremblay ? Ce type de match l'année dernière, on l'aurait peut-être perdu. Cette année, la tête haute, il reste 42 secondes, tu mets le pénalty et derrière, ça s'enflamme. Et finalement, on finit à plus trois ? Oui, c'est sûr que cette année, je pense qu'il y a un réel groupe. On le voit tout le match, même quand on est en difficulté. Je pense qu'il y a une dizaine de minutes, les dix dernières minutes où on n'est pas bien en attaque, mais on se concentre en défense, on récupère les ballons. Et là, je pense qu'il y a une force collective qu'on n'avait pas l'année dernière. Et je pense qu'on peut réaliser une belle saison en continuant sur cette lancée. La semaine prochaine, c'est Toulouse qui vient d'infliger une sacrée défaite à Créteil. Créteil que vous recevrez d'ailleurs le 5 novembre ici. C'est quoi ? On se projette déjà sur Toulouse ? On sait que ça va être un gros challenge ? Oui, bien sûr, on se projette déjà. On y va de toute manière pour essayer de faire le meilleur résultat possible et de gagner si possible. Je pense que c'est une belle équipe. Maintenant, ils enchaînent les matchs, ils enchaînent la Coupe d'Europe. Je pense qu'ils vont y laisser des plumes. Et à mon avis, on aura notre mot à dire là-bas. Merci.